Messieurs de la presse, la faculté de droit de l'université de Kinshasa intéresse de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence de presse en rapport avec l'événement important qu'est célèbre notre pays, parce qu'on se souviendra que le 18 février 2006, au 18 février 2023, ça fait exactement 17 ans que notre constitution existe. Une constitution qui est intervenue dans un contexte politique particulier, particulier parce que le pays connaissait à l'époque une situation qui ressemble à celle qu'il connaît aujourd'hui. Le pays n'avait pas de constitution, le pays n'avait pas des institutions démocratiquement élues, le pays avait besoin de renouer avec la stabilité politique. Et les Congolaises et Congolais ont décidé d'adopter, par référendum du 19 au 20 décembre 2005, une nouvelle constitution qui a été promulguée le 18 février 2006. 17 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de la résilience de notre constitution ? Cette révision qui n'a pas échappé au syndrome de la révision. Elle a été révisée le 20 janvier 2011. Cette révision qui est venue 5 ans après, a-t-elle permis à notre constitution de répondre aux objectifs pour lesquels elle a été écrite et adoptée ? Pourquoi l'a-t-on révisée ? Et qu'est-ce que l'on a gagné de sa révision ? Doit-on encore réviser la constitution congolaise 17 ans après ? Si on doit la réviser, c'est pour quelle finalité ? Et c'est pour atteindre quel but ? 2023 se dessine comme une année électorale pour la RDC. Et ça a juste titre que l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, a approché la faculté de droit pour qu'au travers de cette conférence de presse, que nous puissions échanger sur une thématique assez importante. Constitution, justice et élection. Y a-t-il adéquation entre ces trois concepts ? D'abord la constitution, la justice et les élections. En d'autres termes, cette constitution dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, a-t-elle servi pour une justice dans notre pays ? A-t-elle été un indicateur important pour les élections ? Les élections qui ont été organisées à trois reprises, donc on a connu trois cycles, on s'apprête à organiser le quatrième cycle. On peut alors se poser la question de savoir si ces élections vont être différentes par rapport aux précédentes. Voilà au tour de cette thématique que nous allons échanger avec vous. Je suis heureux de recevoir devant cette faculté de droit de l'Université de Kinshasa, deux de ses membres, qui par ailleurs sont des législateurs. Il s'agit à ma gauche du professeur ordinaire André Mbata Mangou, il est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa, il est secrétaire exécutif de l'Institut pour la démocratie et la gouvernance, la paix et la démocratie en Afrique. Il est parlementaire parce qu'il est aussi premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà un universitaire doublé de la casquette de politique et de législataires qui va échanger avec vous sur la Constitution dans ses rapports avec la justice et les élections. A mon extrême gauche, vous avez le professeur Jacques Dioli Isenguekeli, également professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa. Il y enseigne, comme le professeur Mbata, le droit constitutionnel. Il est parlementaire, actuellement député national, mais auparavant il a été sénateur. Donc les deux personnalités ont un double regard sur la thématique d'aujourd'hui. Un double regard sur la Constitution, un double regard sur la justice, un double regard sur les élections, parce qu'ils y voient toutes ces questions de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est donc avec eux et après ce mot introduitif que je voudrais vous convier à cet exercice en vous demandant chacun de décliner son identité, l'organe de presse qu'il représente et d'indiquer de manière précise les questions destinées à tel ou tel autre orateur. Je vous remercie. Chers amis de la presse, chers étudiantes, chers étudiants, d'entrée de jeu, je voudrais dire un mot sur l'activité qui nous réunit. Je crois que l'assistant Roger Tamba a pu donner le cadre dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est que depuis quelques années, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix, le développement en Afrique organise à chaque anniversaire de la Constitution une conférence pour essayer de vulgariser davantage la loi fondamentale de notre pays. c'est depuis le deuxième anniversaire que nous avons pu organiser que nous avons organisé à tout moment, donc à chaque anniversaire, une telle conférence. Je dois dire que la présentation a été faite, le doyen vient de partir. Je salue la présence du professeur Jacques Dolly. Il a été présenté. Donc il a été sénateur, il est professeur des universités, il a été même à un moment donné vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Ma présentation a été faite, mais peut-être un peu en partie, parce qu'il faut aussi souligner que je suis professeur extraordinaire de droit à l'Université d'Afrique du Sud. Cela est important parce que l'approche de la Constitution révèle son aspect-là assez comparatif. Professeur, je suis donc content que vous soyez venu. Et en fait, organiser une fête de la Constitution en République démocratique du Congo, sans la présence du doyen Sambo, et sans la présence du professeur Jacques Dolly dans notre pays, c'est-à-dire qu'on organisait un conclave au Vatican sans les cardinaux. Il fallait donc qu'il soit là pour que le conclave puisse avoir lieu. Sinon, le conclave n'aurait pas eu lieu. Donc je remercie le pauvre d'être là. En fait, il faut dire que lorsqu'on parle du droit constitutionnel dans ce pays, on ne peut pas parler du droit constitutionnel dans ce pays sans mentionner les noms du doyen Sambo et le nom de Jacques Dolly et d'autres, évidemment, qui sont de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui à l'occasion du 7e anniversaire de la Constitution. La question que l'on peut se poser, c'est la suivante. Pourquoi chaque année, l'IDGPA s'évertue-t-il à organiser une manifestation pour célébrer la Constitution de la République ? Pourquoi ? Alors que chacun va à ses occupations, il y a d'autres activités dans la ville, pourquoi chaque année organiser une fête d'anniversaire de la Constitution ? Et pourquoi est-ce que ça doit être uniquement l'IDGPA qui l'organise ? La réponse est la suivante. Chaque année, nous les faisons parce que, comme d'aucuns le savent, la Constitution est la loi fondamentale de notre pays. C'est tout ce que nos étudiants savent lorsqu'ils commencent ce cours de droit constitutionnel. C'est la loi fondamentale du pays. C'est elle qui nous organise, la Constitution. C'est celle qui constitue l'état de la République démocratique du Congo. C'est celle qui fonde la République. Voilà donc son importance. Et on ne le dira jamais assez. Elle est sacrée. Et c'est le pauvre Jolie qui aime souvent nous faire entrer dans le domaine du sacré et du spirituel. Donc, en parlant de la Constitution, nous nous situons un peu dans ce monde-là du sacré et du spirituel. Et pour nous, c'est important de le faire. Parce que ce serait malheureux que le jour de l'anniversaire d'un acte qui fonde la République que personne d'autre dans le pays ne pense à célébrer la Constitution. sans la Constitution, sans la Constitution, vous n'auriez pas les droits dont vous russiez. Sans la Constitution, vous ne jurez pas des droits que nous réclamons au jour le jour. Sans la Constitution, nous n'aurions pas une presse libre et indépendante. Sans la Constitution, nous n'aurions pas des élections libres, transparentes et démocratiques telles que nous les réclamons au fil des années. Sans la Constitution, il n'y aurait pas de justice. Sans la Constitution, il n'y aurait pas d'État de la République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle la Constitution mérite d'être célébrée. Et celle-ci, elle mérite d'être célébrée pour plusieurs raisons. Nous l'avons souvent évoquée. Vous savez, depuis 1960, notre pays a adopté plus d'une dizaine de textes constitutionnels. Donc, au fil des années, nous avons été ce que le le consonaliste français Dorandeux appelait les pèlerins constitutionnels dans ce pays. Nous avons cheminé tel des pèlerins depuis mai 1960 des pèlerins passant par la loi fondamentale, des pèlerins passant par la Constitution du 1er mai 1964 de l'Oulabou, transitant par la Constitution du 24 juin 1967, ces multiples révisions. La Conférence nationale des textes, nous avons donc cheminé comme des pèlerins jusqu'au point où à l'aune du dialogue de la côte de Lusaka, notre pays était confronté à... Il était divisé, en fait. Il était balkanisé, comme on le dirait, avec plusieurs administrations. Il a fallu le dialogue de l'accord de Lusaka. C'est l'accord de Lusaka qui prévoyait l'atténue d'un dialogue inter-congolais. Et ce dialogue inter-congolais a eu lieu en 2002 en Afrique du Sud. Il y a eu l'accord de Sun City. Il y a eu un acte constitutionnel de transition et comme des pèlerins constitutionnels, nous avions donc atterri à un moment donné de ce pèlerinage. Nous sommes arrivés au 18 février 2006, le jour où le président de la République, en ce moment-là, Joseph Kabila, promulguait un texte qui avait été adopté par référendum constitutionnel et ce texte-là devenait à partir du 18 février 2006 la Constitution de la République qui nous régit à ce jour. Un repèlerinage. Cette Constitution mérite donc d'être célébrée parce qu'elle constitue, à mon avis et sûrement de l'avis de plusieurs constitutionalistes, un moment fondamental dans la marche constitutionnelle de ce pays vers la démocratie et le constitutionalisme. Des gens sont morts. Plusieurs générations des Congolaises et des Congolais ont réclamé un texte tel que nous l'avons aujourd'hui. Je me souviens encore en 2005. Des milliers et des milliers de Congolais ont parcouru les forêts et les savannes. Ils ont traversé des ruisseaux et des rivières pour participer, prendre part au référendum avant que le président Kabila ne promulgue finalement le résultat de ce référendum, la Constitution du 18 février 2008. Je vous demande de vous retourner un peu de ce temps en arrière. Qu'est-ce qu'était le Congo avant le 18 février 2006 pour saisir l'importance de ce moment capital ? Il est donc important que nous trouvons la faculté de droit ou que la faculté de droit permettant à l'IDGP d'organiser cette conférence pour la faculté de droit donne un peu sa contribution en ce qui concerne l'importance de ces textes constitutionnels. La Constitution de la République Vous l'avez, nos étudiants savent, une conscience peut être écrite ou elle est coutumière, la nôtre est écrite et la voici. C'est celle que nous célébrons aujourd'hui, la Constitution du 18 février 2006. Nous l'avons toujours dit, c'est au jour d'aujourd'hui celle que je tiens dans ma main. C'est la meilleure constitution de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Le texte que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution jusque-là que notre pays a connue depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Pourquoi est-ce qu'elle est la meilleure ? On l'a toujours dit, ou on l'a souvent dit. Elle est la meilleure parce qu'elle pose les principes fondamentaux de l'état de droit du consonalisme. Elle le protège également d'une façon particulière, plus qu'aucune autre constitution auparavant, les droits auxquels les Congolaises et les Congolais, le droit donc que les Congolaises et les Congolais peuvent exercer dans notre pays. Cette constitution, dans le préambule, elle stipule clairement quel est le résultat du peuple. Nous, peuple Congolais, ce n'est pas la constitution donc d'un individu, ce n'est pas la constitution de quelqu'un d'autre, c'est notre constitution. Nous, peuple Congolais, unis par le destin. Donc, si nous sommes unis, si nous célébrons l'unité, le principe de l'unité est déjà posé dans la constitution de la République. Unis par le destin et par l'histoire. Unis autour de quoi ? Unis autour de nobles idéaux, de paix, de justice, de liberté, eh bien, ce sont là des principes qui sont posés dans la constitution. Et cette constitution réaffirme déjà notre détermination commune. Votre détermination est la nôtre de bâtir au cœur du continent africain un état de droit et une nation puissante et prospère. Donc, en adoptant cette constitution, nous avons voulu établir d'abord un état de droit. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, revient constamment sur le thème de l'état de droit. Parce que c'est dans la constitution, en adoptant cette constitution, nous voulions établir un état de droit, mais aussi une nation puissante et prospère. Parce qu'il était évident pour les Congolaises et que les Congolais d'alors, ceux d'aujourd'hui et sans doute ceux de demain, il en sera de même, que nous ne pouvons pas bâtir au corps de l'Afrique une nation puissante et prospère sans un état de droit. Et quel état de droit ? L'article 1er est clair, nous avions voulu un état de droit démocratique. Cette constitution, elle est, comparativement aux constitutions précédentes, elle protège les droits humains, les droits de l'homme, mieux que toute autre constitution de la République avant elle. Les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels, les droits des peuples sont tous protégés dans cette constitution de la République. Elles ne protègent pas que les droits, elles protègent également, elles précisent les devoirs des citoyens congolais. Donc, en prévoyant les droits et les devoirs, cette constitution s'inspire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et parmi les devoirs, le premier devoir à l'article 62 de la constitution, je ressouhaitais qu'en ce moment on continue à distribuer les constitutions à ceux qui sont assis pour qu'à un moment donné chacun puisse avoir sa constitution, qu'on n'attende pas la fin. Donc, elles protègent les droits et les devoirs. Le premier devoir d'un Congolais et notre premier devoir c'est de respecter la constitution et les lois de la république. Sur le plan de l'organisation de pouvoir, cette constitution garantit le principe de la séparation de pouvoir cher à Montesquieu et John Locke et d'autres. Donc, elle prévoit la séparation de pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. mais on doit toujours le dire, la séparation de pouvoir n'est jamais absolue comme Montesquieu l'aurait pensé. Et c'est dans le cadre de cette séparation de pouvoir que nous avons un pouvoir judiciaire. Et vous avez là le deuxième thème de la conférence, constitution, justice. à partir de l'article 149, vous avez la constitution précise que le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs et la justice est rendue au nom du peuple congolais. Nous y arriverons. Et au sommet du pouvoir judiciaire, nous avons la cour constitutionnelle sous laquelle on a bien des choses à dire et bien des choses d'ailleurs ont été dites. Cette constitution prévoit à l'article 5 que le peuple congolais est souverain. Cette souveraineté s'exerce notamment par voie d'élection et du référendum. C'est pourquoi cette année nous irons aux élections. C'est la raison pour laquelle le thème des élections a été également retenu. Les élections ont également été retenues comme l'un des thèmes de cette conférence. Cette constitution est la plus rigide. Nos étudiants font souvent la distinction entre la condition souple et une condition souple et une condition rigide. Cette constitution est la plus rigide de notre histoire jusque-là. Dans ce sens qu'elle contient certaines dispositions intangibles, il y a des dispositions qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. il n'est pas facile d'échanger cette constitution. Voilà donc d'entrée de jeu à titre d'introduction. C'est ce que je pouvais dire au sujet de la manifestation qui nous réunit aujourd'hui. La parole sera plus donnée aux journalistes. Mais avant d'y arriver, je donne quelques minutes à mon collègue Jacques Doli qui va également d'une façon brève faire quelques remarques sur ce thème sur ce 17ème anniversaire de la constitution avant évidemment que nous puissions vous donner la parole pour poser vos questions. Prof Jacques Doli, vous avez la parole. Nous étions en plénière, je vous l'ai dit au président que sans objet mais comment ne pas dire quelque chose en cette journée. À cette occasion, vous allez ou vous avez posé des questions sur la constitution, la justice les élections. Mais moi, je voudrais qu'en cette journée importante, nous puissions avoir tous une pensée sur cette constitution comme instrument de sauvegarde et de survie de notre nation à ce moment précis où cette nation est menacée. sûrement vous dites mais il y a une armée, oui, on en parle à partir des articles 186 et suivants, mais il n'y a aucun instrument beaucoup plus puissant que cette constitution. et le président l'a dit parce que la constitution est l'instrument créatif de notre nation. Elle est sûrement la norme fondamentale mais elle est la norme fondatrice de cette nation. C'est cette constitution qui nous crée. C'est l'acte créatif, c'est la génétique et de l'État et du pouvoir. Donc, aujourd'hui, c'est cette constitution qui sert de bouclier des lances la pierre sur laquelle cet État est assis et la pierre sur laquelle cet État doit se défendre. nous avons tous étudié la fonction d'une constitution que ce soit la fonction génétique et je viens de vous le dire la constitution est la loi fondatrice de l'État. La constitution est l'acte créatif de l'État et nous nous retrouvons selon la doctrine classique sur trois éléments ou quatre éléments constructifs de l'État. Un territoire, une population, une puissance organisée et cette puissance est à la souveraineté. mais les PV des constats, l'acte de naissance, l'acte définissant l'identité de notre être collectif, c'est cette constitution. La constitution, c'est ce qui nous constitue. Ceux qui ont fait les latins savent que le mot constitution vient du latin constituerai. c'est l'acte qui nous établit comme n'estat. Voilà pourquoi il y a beaucoup de jours fériés, les 30 juin 1960, c'est la journée de notre proclamation de l'État. Mais l'État n'existe que par la constitution. Donc nous devons avoir une journée qu'on appelle constitutional day, le jour de la constitution. Aujourd'hui, ça devait être un jour férié. n'eût été et je voudrais remercier le président de l'IDGPA, le premier vice-président de l'Assemblée, le professeur Mbata et la faculté de droit de nous avoir fait sortir de l'auditoire pour que nous venions sur la place publique et rappeler ça. Nous sommes États par la constitution et nous pouvons sauver notre État par le patriotisme constitutionnel. C'est-à-dire, c'est un document qui constitue les ciments qui nous lient. Sans cette constitution, nous sommes un conglomérat de peuples, nous sommes un agrégat de tribus et de ce qui. C'est cette constitution qui nous donne l'identité comme État. Donc, ce que je vous dis, il y a d'autres personnes beaucoup plus érudits que moi qui l'ont dit. Quand je prends le père du droit constitutionnel français, Carré, de Malbert-Rémont, il dit que la naissance de l'État se place au moment où il est doté de sa constitution. Et nous, le professeur dira, Del Pérez, si vous enlevez la constitution, la nation disparaît. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi au moment où notre pays est menacé par le statocide, c'est-à-dire qu'on va tuer les Congos comme État par des puissances qui n'aspirent qu'à venir nous piller sous multiples formes depuis 1960 des rébellions factices et fatoshes. Si on veut nous amener au génocide de peuples congolais à chassant sur nos terres, nos frères, nos mères pour les amener dans le cadre de déplacés et mettre d'autres personnes, eh bien, c'est cette constitution qui nous protège. Et on leur répétera toujours que vous voulez être congolais, mais la constitution dit ce qu'est le Congo à l'article 1er, il est bien écrit que la République démocratique du Congo est dans ses frontières de 30 juillet 1960 un État de droit souverain. Et nous allons à la prochaine session amender cette disposition pour ajouter que le territoire congolais a une superficie de 2 345 410 km² pour que tous savent qu'aucun centimètre de ces 2 345 410 ne peut partir. Nous allons mettre ça dans la constitution comme un acte constitutif. ceux qui veulent devenir congolais par ambiscade doivent savoir que la nationalité congolaise est une et exclusive. C'est cette constitution qui le dit. Elle ne peut être détenue concurrement avec une autre. Aucune autre. et la nationalité congolaise est soit d'origine soit d'acquisition. Et la constitution vient plus loin. Tout est congolais d'origine. Toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués c'est ce qui est devenu le Congo. Vous n'allez pas devenir congolais par métaphysique. Non. Il faut être là. Voilà honorable président ce que je voulais dire rappelez aux uns aux autres que cette constitution n'est pas un vulgaire chiffon de papier. La date d'aujourd'hui ce n'est pas une date à banaliser. C'est la date sacrée de la prise en compte du cinquième élément constitutif de notre pays de notre État. Après les territoires après la population après la puissance publique après la souveraineté il faut toujours mettre ce cinquième élément constitutif qu'est la constitution. Je vous remercie. mais pourquoi vous n'avez pas relevé les failles ou les faiblesses et quels sont les défis à relever. Disons d'abord une chose j'affirme et réaffirme sûrement avec force et aussi avec toute l'autorité qu'on me confère la science du droit consulé que cette constitution est au jour d'aujourd'hui la meilleure que ce pays a connu. il n'y aura pas un constitutionnaliste venant du ciel pour affirmer le contraire. C'est la meilleure depuis que nous sommes indépendants. mais lorsque je dis qu'elle est la meilleure c'est parce que lorsque j'arrive à la comparer aux constitutions précédentes donc comparer aux textes des 60 la loi fondamentale comparer à la constitution de 64 comparer à la constitution de 67 et à tous les autres textes cette constitution est la meilleure. Mais je dois tout de suite préciser dire que la constitution est la meilleure ce n'est pas vouloir dire qu'elle est parfaite. Il n'y a pas de constitution parfaite parce que beaucoup de gens évoquent souvent la constitution américaine mais il n'y a pas de constitution parfaite et il ne peut pas y en avoir parce que la constitution est l'oeuvre humaine si l'homme lui-même est imparfait et que la constitution est une oeuvre humaine comment pourrions-nous avoir une constitution parfaite ? elle est la meilleure mais elle n'est pas parfaite on peut la réviser elle est révisable elle contient aussi des faiblesses donc c'est ça le point sur lequel je tenais à insister mais très souvent et cela a l'intention des médias et des étudiants nous insistons trop sur les faiblesses que sur les forces il nous faut davantage insister sur la force de la constitution ce que Chevalier appelait la force du droit et du droit constitutionnel il y a des points sur lesquels elle peut être amendée bien sûr la question de nationalité qui à ce moment précis elle est encore une et exclusive mais ce n'est pas une disposition intangible nous pouvons décider demain qu'aucun congolais ne puisse perdre même s'il est aux Etats-Unis même s'il acquiert d'autres nationalités qu'il ne puisse pas perdre sa nationalité congolaise nous pouvons changer cela il y a d'autres dispositions également que nous pouvons amender et réviser mais elles contiennent des dispositions intangibles express qu'on ne trouve pas dans les constitutions intérieures et vous les avez à l'article 220 j'espère que chacun au moins 125 personnes ont eu la constitution il y en a nous avons prévu 250 constitutions 625 on a eu le deuxième carton c'est 125 dommage pour ceux qui n'en auront pas donc on peut encore distribuer dans ce sens et dans ce sens les 125 constitutions donc les dispositions intangibles le principe du suffrage universel ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle ça ça n'existait pas dans les conditions précédentes le nombre et la durée des mandats présidentiels elle ne peut pas le nombre et la durée du mandat présidentiel ne peut faire l'objet d'aucune révision et sur ce point nous sommes revenus à plusieurs reprises au terme même la volonté du constituant on ne doit pas aller dans les débats inutiles on n'a pas à y revenir ici un président de la République qui a fait deux mandats ne peut pas faire un troisième mandat parce que c'est une disposition intangible l'indépendance du pouvoir judiciaire donc vous avez je ne dirais pas des failles mais ceux de fin mais il y a des points qui peuvent être améliorés dans la constitution quels sont les défis à relever défis à relever pourquoi votre question était incomplète peut-être vous voulez dire quels sont les défis à relever pour bâtir un état de droit démocratique il y en a plusieurs le premier défi à relever c'est l'ignorance de la constitution c'est le premier défi c'est l'ignorance de la constitution pour moi c'est le premier défi à relever si nous devons construire l'état de droit démocratique la plupart de nos compatriotes ne connaissent pas la constitution lorsqu'on lit les commentaires sur les réseaux sociaux par exemple et dans la presse et nous sommes heureux d'être devant la presse la plupart des gens ne connaissent pas la constitution il se limite jusqu'à un paragraphe jusqu'à une virgule ou à un point virgule c'est le plus grand défi parce que pour défendre la constitution il faut d'abord la connaître comment défendront-ils une constitution qu'ils ne connaissent pas la constitution dit par exemple à l'article premier la RDC est un état indivisible comment est-ce que les gens se battront pour l'intégrité territoriale s'ils ne connaissent pas la constitution et d'autres défis c'est lesquels après celui de l'ignorance c'est l'application de la constitution c'est un défi il faut que le pouvoir public et que tous les citoyens respectent la constitution de la république c'est également un défi majeur je pourrais en donner plusieurs mais je voudrais me limiter là les micros posent des problèmes donc l'ignorance de la constitution et son application et son respect par tous ce sont des défis majeurs mais ça va c'est une bonne commande la question de Joël question de Joël j'ai dit que cette condition était la meilleure mais vous nous rappelez qu'elle était on nous a dit qu'elle était adoptée dans le contexte de la guerre est-ce que nous pensons la maintenir et pourquoi certaines dispositions intangibles ont été révisées par le passé ça ne change rien à la qualité de la constitution lorsque le collègue a dit qu'elle était adoptée dans le contexte de la guerre ce ne sont pas les belgérants qui l'ont réclamée parce que la façon de vous poser la question c'est comme si la condition était l'oeuvre de l'intention des belgérants les belgérants étaient forcés au terme de l'accord de Loussaka ils étaient obligés d'adopter la condition pour arriver à la réunification du pays parce que chacun voulait garder son morceau si quelqu'un dominait le nord il voulait être roi sur le nord ceux qui étaient à l'est voulaient être roi continuer à régner le gouvernement Kinshasa voulait continuer à régner ils étaient forcés d'adopter cette constitution elle est venue dans le contexte de la guerre pour mettre fin à la guerre donc la constitution a permis de mettre un terme à la guerre et maintenant nous sommes en guerre nous sommes nous subissons des conflits nous avons des conflits armés cette constitution doit également nous permettre de mettre un terme à ces conflits armés notamment à l'agression de notre pays par le Rwanda à travers l'OM23 donc c'est la constitution qui est venue mettre continuer à mettre fin à la guerre et dans l'état de toutes les choses c'est elle qui nous permet également de préserver l'intégrité du territoire et de mettre fin à l'agression du pays par le Rwanda à travers ces marionnettes du M23 certaines dispositions ont été révisées d'autres aussi ont été violées donc c'est pourquoi je dis l'un des défis c'est le respect de l'application de la constitution il y a certaines dispositions qu'on ne devait pas toucher mais dans tous les cas cela ne change à rien à ce que je disais auparavant c'est la meilleure de la constitution que nous avons depuis l'indépendance et nous devons la défendre et la sauvegarder Robert Ndaye de RTNC double nationalité j'y ai répondu à partir le pauvre va y répondre article 86 qu'est-ce que le président de la république attend pour déclarer formellement la guerre au Rwanda bon ça c'est d'abord c'est le président de la république il faut poser la question au président de la république mais je pense je pense que le président de la république ne compte pas déclarer formellement la guerre pour mettre fin à l'agression rwandaise je pense que nous n'en aurons pas besoin je pense à mon humble avis que nous n'aurons pas besoin de la déclaration formelle de la guerre pour goûter hors du territoire le M23 et séparer rwandais je crois que c'est la passion aussi du président je pense que nous n'en aurons pas besoin pour chasser le M23 et les rwandais de ce pays c'est pourquoi il n'a pas déclaré formellement la guerre c'est ce que je passe à mon avis voilà je passe la parole au prof de l'année pour le reste des questions qui ont notre nationalité qui joue aussi pour nous donc jusqu'à nouvel ordre dans le droit positif congolais la nationalité congolaise est une et exclusive et la loi sur la nationalité congolaise articule cette exclusivité vous savez la force d'une loi la puissance d'une norme très souvent c'est lorsqu'on l'a rendu lorsque cette question s'est posée pas sous cette législature mais sous la première législature ils ont trouvé ce qu'ils ont appelé le moratoire mais il n'a aucun effet sur l'impérativité de ce texte c'était un arrangement entre acteurs de ce moment-là la preuve lorsque on a eu les contentieux des candidatures dans lors des élections de 2018 beaucoup des candidats ont été récalés parce que il a été prouvé qu'ils avaient une autre nationalité et vous êtes vous pouvez recourir à la jurisprudence assez nombre de la cour constitutionnelle il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas pu concourir ou confettir parce que ils avaient une autre nationalité à partir du moment où vous connaissez un député qui a une autre nationalité et bien vous pouvez saisir la cour constitutionnelle et à tout moment même à la fin de la mandature pour que vous puissiez n'est-ce pas obtenir que l'équité du Parlement ça c'est les droits positifs qu'on connaît à prix la nationalité qu'on connaît est une expérience il y a bien sûr des débats il y a de projets où on estime que cette difficulté cette option de l'exclusivité de la nationalité quongolaise est radicale et on parle de la double nationalité mais l'opportunité de ce débat là c'est que nous n'avons pas encore métisor notre fichier national d'identité et ce serait un risque majeur d'ouvrir la nouvelle nationalité et si par exemple nous nous sommes du centre ou de l'ouest nous n'avons pas beaucoup de problèmes mais à l'est cette question là c'est une question fondamentale qu'il faut apporter avec beaucoup de prudence à tout état des causes il y a une autre option qui est ouverte aujourd'hui celle de dire et ce que le président a donné ce qu'on appelle l'impossibilité de perte de la nationalité congolaise c'est à dire si tu es né congolais d'origine même si tu prends une autre nationalité tu garderas ou tu garderas ta nationalité congolaise c'est une option mais cette option pose aux radicaux problèmes nous tous nous avons été le président est là moi je suis là soumis aux contraintes de la survie extérieure mais à partir du moment où vous avez pris notre nationalité ça peut tout ainsi intervenir comme une infidélité à ta nation mais c'est un débat qui est ouvert mais à tout état de cause aujourd'hui la nationalité congolaise est une et exclusive et il y a beaucoup de congolais beaucoup de doctrinaires qui continuent à estimer qu'il faut rester compte tenu de la faiblesse de notre administration en matière de recensement il faut d'abord rester dans cette position la deuxième question c'est sur l'état de siège l'état des sièges aurait causé beaucoup plus de mort que l'état normal mais c'est normal lorsque vous déployez les hommes lorsque vous lancez la machine militaire les dégâts pour la théorie peuvent être énormes je suis membre de la commission défense et sécurité il y a deux provinces qui sont sous état d'ici l'itourie et le nord qui j'ai participé à plusieurs sessions commissions dévaluations ici et in situ l'itourie aujourd'hui n'est plus en état de belligérance absolue l'itourie aujourd'hui a un problème de dialogue intra et inter communautaire et du lancement du processus des démobilisations des armements réception communautaire ce processus n'a pas encore commencé tous les groupes armés à cause de la puissance de feu de l'armée sont prêts à aller en processus mais le processus n'a pas encore démarré donc il n'y a plus dans les six territoires des l'itouries des territoires où l'autorité de l'état n'est pas à guérir mais nous sommes dans une guerre asymétrique non conventionnelle nous ne sommes pas en face d'une armée classique nous avons des groupes armés qui sont devenus beaucoup plus mobiles présidents et qui se déplacent c'est beaucoup plus du banditisme qu'une guerre classique mais il y a des morts et ce qui fait mal il faut continuer dans le nord qui vous l'état des sièges a pu déplacer la terre détruire tout le base mais qu'est-ce qui s'est passé c'est à ces moments là que le Rwanda va profiter parce que le Rwanda n'était pas d'accord avec notre état des sièges donc il y a une instrumentalisation du désordre congolais qui profite à ces voisins là le Rwanda l'a dit ouvertement nous ne sommes pas d'accord avec l'état des sièges mais est-ce que vous vous êtes congolais vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec c'est alors que un mouvement qui a été défait désarmé en 2013 a été révitalisé intentionnellement par le Rwanda et les autres pour venir nous créer un problème les problèmes aujourd'hui dans le nord ce ne sont pas les groupes armées autour duquel le processus de l'état des sièges ont été lancés c'est beaucoup plus le M23 qui est né dans un schéma étatique rwandais pour nous déstabiliser et comme cette menace là des types conventionnels n'étaient pas planifiées aujourd'hui nous sommes en train de faire des efforts et vous suivez que les gens se crachent derrière et le feu va continuer à toutes éteres des causes dans les discussions du parlement avec l'exécutif et particulièrement le chef de l'état nous avons discuté et le président dit nous allons convoquer il était question que nous nous étions dans une table de ronde pour que nous puissions ensemble voir qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure alternative à l'état de siège parce qu'il faut ne pas dire nous quittons l'état de siège nous quittons l'état de siège pour faire quoi et c'est à ces moments où nous devions aller à cette discussion entre les autorités militaires centrales et de l'état de siège les députés nationaux sénateurs et autres acteurs politiques pour trouver l'alternative qu'il y a cette affaire de M23 donc au niveau du chef de l'état et je n'ai su pas son porte-parole la problématique de l'état des sièges était déjà une option qui était en train d'être revue voilà donc ce que je veux dire là-dessus une autre question c'est de dire cette constitution c'est la constitution des belligérantes mais à quoi sert la constitution les droits constitutionnels c'est un droit de prévention des conflits et de gestion des conflits lorsque vous lisez l'exposé des motifs de cette constitution on dit que la constitution a été élaborée pour mettre fin à la crise des légitimités à la crise de gouvernance dont la constitution est une arme anti-crise donc on n'élaborde pas la constitution pour aller danser on élaborde la constitution comme un peu un PV de résolution des conflits et d'organisation du vivre ensemble donc la constitution il y avait les belligérants oui mais il y avait aussi la société civile qui a pésé de tout son poids il y avait aussi l'opposition politique non armée interne et interne mais il y avait surtout les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale au Sénat et au sein de la population congolaise pour dégager les options fondatrices que cette constitution dire que c'est une constitution des belligérants ben c'est une option c'est une option de langage mais cette constitution est là pour résoudre un problème d'organisation du pouvoir maintenant et ça fait 17 ans qu'elle est là on a parlé de la résilience c'est la constitution qui y a plus duré dans notre histoire politique les Congo c'est un pays de kermesse constitutionnelle et des carcasses constitutionnelles c'est pour la première fois que nous avons une constitution qui est là je comprends le le sentiment de frustration qui nous anime tous mais il faut revenir au fondament du droit international et ici nous sommes à la faculté il y a plusieurs types d'accords de coopération il y a la coopération économique il y a la coopération judiciaire il y a aussi la coopération en matière de défense donc dans les cas nous pouvons les coulir surtout lorsque cette agression la légitime défense c'est un droit consacré par la charte des nations unies et les états peuvent se défendre seuls ou de manière collective à travers les accords de défense ces accords de défense vont de l'accord d'aide militaire en matière de formation en matière de coopération en matière d'entraînement et même en matière de présence de troupes étrangères sur votre sol c'est un problème des souverainités nous avons apprécié avec qui assurer notre défense collective notre sécurité collective en 2098 nous avons dans le cadre de la SADEC fait venir les troupes zibaboyennes namibiennes et autres lorsque le Rwanda et l'Ouganda étaient en train de soutenir l'RCD et l'MLC et les choses se sont passées plus ou moins donc les recours à de multiples formes de coopération c'est normal dans les relations avec les états pas simplement l'Afrique la France fait partie de l'OTAN il y a ici nous avons vu le fort le force européenne venir donc la mutualisation de force dans le cadre de la coopération internationale en matière de défense existe et les combos c'est un état comme tous les autres états si l'Ukraine aujourd'hui tient le coup vous n'allez pas dire c'est parce que l'armée ukrainienne est là c'est parce que il y a l'appui à normes même sur le sol ukrainien et la Russie si la Russie tient le coup c'est parce que la Russie a des accords avec les Chinois et les Iraniens mais la vraie question c'est comment nous devons assumer nous Congolais notre intérêt dans cet accord ça c'était notre débat mais sur le plan des principes il n'y a pas de problème et dans cette même perspective vous allez parler de l'EAC dire que les présidents a signé seul cet accord c'est faux sur base de l'article je crois 215 les traités de commerce les traités accords relatifs aux organisations internationales et aux organisations de conflits internationaux ceux qui engagent les finances ceux qui modifient les dispositions ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ceux qui comportent l'échange à l'adoption du territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi il y a eu débat à l'assemblée sur notre intégration à l'isle africaine communauté et les parlements ont autorisé le chef de l'état à ratifier cet accord et l'accord sur l'isle africaine communauté comme tous les accords sur la SADEC et même les textures avec les CAC comportent toujours une dimension militaire à défense dans le cadre de la SADEC je vous ai parlé il y a un organe de défense qui nous a permis d'avoir les troupes zibaboyennes et autres dans le cadre de la CAC nous nous avons envoyé les troupes à Centrafrique et il y a ce qu'on appelle la brigade d'attente donc il y a au niveau de l'Union africaine une architecture de sécurité et de paix en Afrique qu'on appelle ASPA qui prévoit l'organisation d'appui à la défense dans l'Afrique en termes de communauté la CAC malheureusement le système de CAC est très défectué alors vous allez me dire l'islam fidèle communauté pourquoi vous avez dit oui pourquoi vous avez dit non nous avons ici des étudiants qui font le cours de relation internationale des géopolitiques la République démocratique du Congo c'est un état qui a pour caractéristique géophysique la centralité c'est à dire l'Afrique centrale va de l'océan antalactique jusqu'à l'océan indien et nous nous sommes entourés par neuf voisins si nous allons dans la CAC c'est l'espace oriental occidental nous avons comme voisins l'Angola le Congo Braza et nous devons dans le cadre de la coopération régionale nous sommes obligés d'intégrer la CAC dans le cadre de la partie orientale ne prenez pas Kinshasa comme seul élément de référence tous les commerces orientales chez nous à l'est le nord Kivu le sud Kivu l'Ituri et même une partie du Katanga vivent essentiellement du commerce qui se fait par les pays qui sont le Burundi le Rwanda l'Ouganda et la Tanzanie et tous ces commerces il y a deux ports qui nous ravitaillent le port de Dar es Salaam et le port de Mombasa donc naturellement dans le cadre du commerce qui doit faire vivre la RDC nous sommes obligés d'être dans la Comessa et dans la CAC dans l'Ise africaine community c'est la géographie qui impose si vous allez à Bounia vous allez utiliser beaucoup plus le chela que la monnaie congolaise vous allez commercer avec l'Ouganda si vous allez au nord vers Abba nous avons les commerces avec le Soudan du sud et au sud nous avons les Katanga les Kassai qui sont pratiquement asphyxiés parce que nous devons travailler avec la SADEC donc la multilarialité de nos accords est imposée par notre géographie et c'est très difficile de dire que nous quittons l'Ise africaine communauté pour aller simplement dans la CAC nous devons quitter la SADEC la SADEC tous les commerces au Katanga ce sont des camions qui viennent chaque jour à Kasumbalesa pour aller en Afrique du sud ceux qui sont au Katanga beaucoup de gens prennent des bus là-bas pour aller en Zambie pour aller à l'Afrique du sud pour aller au Zibambou donc les droits du commerce international étaient droits consécutifs à la géographie alors aujourd'hui nous avons vous et nous le sentiment que les africaines communautés ne jouent pas franc jeu que les troupes qui sont là semblent avoir beaucoup plus de sympathie envers les bandits qui nous attaquent les premiers à le dire ouvertement c'est le chef de l'état il a fait ça n'est-ce pas à ce monsieur-là qui est le commandant de Niagadi il faut faire attention donc aujourd'hui et je m'excuse monsieur le président de violer les secrets nous avons appelé le chef d'état-major général et le ministre de la défense pour nous dire qu'est-ce qui se passe avec les amis des troupes d'Africaine communauté nous avons l'impression qu'ils sont en train de nous jouer un jeu si ça continue comme ça nous allons dire au chef de l'état que nous allons quitter cette communauté parce que n'oubliez pas que nous sommes entrés de manière souveraine nous pouvons aussi quitter de manière souveraine c'est ça l'état de droit c'est ça les relations internationales les relations internationales sont dominées par le principe du conventionnalisme et le principe de la souveraineté donc si nous Congolais nous estimons que les mécanismes de coopération militaire que nous avons mis en place si l'attitude de troupes d'Africaines communauté ne respecte pas ce qu'on appelle les sofas c'est-à-dire l'accord des sièges si ça ne respecte pas les concepts opérationnels avec lesquels nous nous sommes entendus nous les avons appelés pour nous aider à combattre les bandits y compris l'M23 si nous commençons à voir que l'M23 ils sont en train de rigoler avec eux au lieu de les frapper nous avons le droit de dire monsieur foutez le camp merci l'état lorsqu'on parle de l'état de droit il n'y a pas seulement que l'état de droit interne il y a aussi l'état de droit international on se le dit l'état de droit ce n'est pas seulement une notion de droit public interne c'est aussi une notion de droit public international C'est ainsi qu'on parle de l'état de droit international. Merci, prof, pour ces précisions-là, du point de vue juridique, et vous avez tout à fait raison. Vous savez, lorsqu'on parle de ces questions, je l'ai dit au départ, on ne peut pas parler du droit consomnel au Congo sans le professeur Jacques Ndoudou. On ne peut pas. On ne peut pas parler sans le professeur Mbou. Parce que les meilleurs consomnalistes de ce pays se trouvent dans cette faculté. Donc c'est bien de se nourrir à la source. Les meilleurs experts se trouvent dans cette faculté dont nous faisons partie. Et revenons sur les questions de l'étraité. Je crois que notre ami Kaloubi a voulu tout simplement exprimer la position de plusieurs personnes qui ne connaissent pas le droit, encore moins le droit international. Le chef de l'État, il est le chef de l'État. C'est lui qui signe et ratifie les traités à corps internationaux. Vous avez votre constitution. C'est quel article ? Le prof a évoqué, je crois, l'article 215 ? Il signe et ratifie. C'est qui ? Le chef de l'État. Ce n'est pas nous, le Parlement. Ce n'est pas vous qui êtes dans l'opposition ou aspirant chef de l'État. Non. À l'heure d'aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tisséguedi, président de la République, chef de l'État. Article 69. C'est lui qui représente la nation. Lui seul représente la nation. C'est un privilège énorme que le prof Ndioli et moi-même, nous avons la chance de partager avec le chef de l'État seul. Parce qu'il n'y a que deux catégories de personnes qui représentent la nation dans ce pays et qui peuvent parler au nom de la nation. Un, le président de la République. Deux, les députés nationaux. Il n'y a que ces deux catégories de personnes. Un ministre ne représente pas la nation. Dans ce pays, ce n'est pas un opposant. Ce n'est pas un membre de la société civile. Ou ces nombreux consomnalistes des réseaux sociaux. Non. C'est le président de la République qui représente la nation et les députés nationaux. Et ici, c'est lui qui signe et ratifie. Le pauvre Jacques de Lé a donné la raison. Compte tenu de notre position, nous appartenons à toutes ces communautés. Et le président a pris une décision courageuse de nous faire adhérer à l'Ist-African Community. C'est ça qui permet à nos compatriotes qui sont à Beni. Ceux qui sont à Beni ne viennent pas à Kinshasa. Il y en a qui ne viendront jamais à Kinshasa. Ils traversent, ils sont en Ougandais, ils sont en l'Est, ils prennent l'avion en Nairobi, ils sont partis. Et grâce à cet accord, notamment, nos compatriotes qui font de commerce, à Bouta ou ailleurs, ils savent aller en Nairobi sans visa. Cet accord a été demandé, l'accord de commerce, depuis plusieurs années. Ils savent aller en Nairobi sans visa, ils savent aller faire leur commerce, ils savent aller à Mombasa sans visa. Donc, le président de la République a pris une décision courageuse. Et, au lieu de critiquer cette décision, il faut plutôt le féliciter pour cela. Et ça, c'est l'une des marques. On reconnaîtra dans l'histoire que Félix Tshisekedi, comme président de la République, a eu, il a pris une bonne décision de nous faire adhérer à l'Ist-African Community. Parce que nous sommes appelés à être grands. Et nous sommes appelés, une nation puissante et prospère au corps de l'Afrique, nous sommes appelés à dominer la région. Et le président de la République a ce sens-là de la grandeur. Et la SADEC, et l'Ist-African Community, et la communauté des États de l'Afrique centrale, nous sommes appelés à dominer, à exercer notre impérialisme, même si ce n'est pas encore arrivé. Donc, c'était une décision courageuse. Et en droit international, nous pouvons nous retirer. On ne peut pas parler d'Ist-African Community sans connaître l'accord qui régit. Mais l'article 145, si je me rappelle bien, du traité qui institue l'Ist-African Community, il nous donne le droit de nous retirer. Mais qui peut retirer ? Le président de la République, lui seul, ne peut plus nous retirer d'Ist-African Community. C'est le Parlement. Ça doit venir du Parlement. Oh, pourquoi est-ce que le président ne nous retire pas ? Non, il n'a plus cette compétence-là, il nous a engagés. C'est la nation. L'article 145 donne la place. L'initiative de départ, c'est le Parlement, qui va demander au gouvernement de retirer. Et pendant 12 mois, malgré cela, nous resterons encore liés. C'est ça, le droit international. Pacte sous-servanda. Et vous étudiez le droit des traités. Pacte sous-servanda. Les traités doivent être respectés parce que nous sommes un État de droit. Et avec Félix Tshisekedi, nous avons fait des avancées pour évoluer dans l'institution de l'État de droit. On a parlé des élections, on a parlé de la justice, mais l'année qui s'achève, nous sommes heureux d'entrer dans un nouvel anniversaire avec une nouvelle Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Parce que c'est l'expression de la volonté du chef de l'État, de notre volonté commune, d'avancer sur le chemin du respect des droits de l'homme. Donc, il n'y a aucun problème quand il y a des accords. Mais pourquoi est-ce que le Parlement n'a pas... Mais quels accords ? Très souvent, il a signé les accords. Quels accords ? Il n'a pas signé des accords de compromission comme l'auraient fait les autres. Non. Il est le premier président qui vous dit c'est Kagame qui nous agresse. alors que d'autres, il se taisait dans toutes les langues. Il est le premier à dire c'est Kagame. Il est le premier à dire c'est M23 et partout où nous avons été, nous le disons haut et fort. C'est Kagame quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Il est le premier à dire que nous n'allons pas céder un centimètre carré de notre territoire ni au Rwanda ni à aucune autre puissance. Donc voilà. En ce qui concerne la question de Kaloubi, mais vous posez plus de questions, ici c'est la faculté de droit et nos étudiants attendent, ce sont les meilleurs juristes qui s'expriment à partir de la colline inspirée. Évidemment, mon parti, l'UDPES, mais nous avons le parti le plus démocratique. Notre chef, il ne l'avait pas fait, mais le militant est le comportement de l'UDPES. Ils avaient adopté cette constitution. Donc il ne faut pas dire l'UDPES. Prenons par exemple actuellement où certains partis vous disent qu'ils ne vont pas aux élections. Nous, nous n'allons pas nous enrôler. Est-ce que nous allons dire demain ? Non, parce que leurs membres sont en train de s'enrôler. Parce que leurs membres des familles sont en train de s'enrôler. Donc vous n'allez pas vous dire que non, nous sommes un parti démocratique. Et d'ailleurs, en 1911, mais notre président avait prêté serment sur base de la constitution. Parce que c'est lui qui était élu président de la République. Alors l'histoire qui sait quand même récupérer les choses, élu mais non proclamé en 2018, nous récupérons avec Félix Antoine qui était président de la République. Proclamé, élu et proclamé cette fois-ci. Donc le discours politique entre l'inamnition, ça c'est du passé, c'est de la politique. Mais du moins, vous avez dit que c'est la meilleure constitution de la République. Nous allons terminer par là. en remerciant pour ma part, en remerciant les membres de l'IDGPA pour cette initiative, en remerciant le doyen Essambo, en remerciant mon collègue Jacques Doli, qui a toujours été avec nous pour cette célébration de l'anniversaire de la Constitution. Cet événement devait être célébré dans tout le pays. Et il a dit, on aurait souhaité que les médias pendant toute cette journée ne parlent que de la Constitution de la République. C'est cette Constitution qui nous permet d'avancer dans le domaine de la justice. C'est grâce à cette Constitution qu'on va légalement aux élections libres et transparentes. Et je vous remercie, je remercie les amis de la presse pour avoir été avec nous pendant cette journée. Merci.